Alors bonsoir à tous et merci d'être venus assez nombreux à la revue Esprit pour discuter autour du livre tout juste paru de Daniel Hervieux-Léger et Jean-Louis Schlegel vers l'implosion, entretien sur le présent et l'avenir du catholicisme, donc un dialogue entre deux sociologues des religions autour de cette institution, des ébranlements qui la traversent et des perspectives d'avenir qu'on peut esquisser pour elle. Alors donc Daniel Hervieux-Léger, je vous disais vous êtes sociologue des religions, directrice d'études à l'EHSS et tout votre travail est largement consacré à la place du religieux dans les sociétés occidentales contemporaines. Je cite quelques-uns de vos derniers livres dans lesquels il me semble que celui-ci s'inscrit tout à fait en tout cas dans une continuité. « Le pèlerin et le converti » chez Flammarion en 1999, « Catholicisme, la fin d'un monde » chez Bayard en 2003 et « Le temps des moines » plus récemment aux presses universitaires de France en 2017. Jean-Louis Schlegel, vous êtes également sociologue des religions, vous êtes ancien directeur d'Esprit. Je signale au passage qu'à Esprit finalement vous avez également creusé ces sujets, ces questions qui nous intéressent ce soir. Vous avez coordonné en novembre 2018 un numéro dont le dossier portait sur « Une Europe sans christianisme » et plus récemment dans le numéro de janvier-février 2022 de cette année consacré à la figure de Michel de Certeau. Vous avez signé un article intitulé « Quand l'institution pourrit » et cette institution, l'institution, c'est les questions, c'est l'Église catholique, nous y reviendrons. Je cite également votre livre paru au seuil en 2003 « La loi de Dieu contre la liberté des hommes » et celui que vous avez co-dirigé avec Denis Pelletier « À la gauche du Christ » paru au seuil en 2012. Alors, peut-être pour présenter très rapidement avant de vous poser une première question cet entretien, cette discussion que vous menez dans ce livre, dire d'abord que le propos est quand même tout à fait sombre, assez pessimiste. Vous avez de nombreux points de convergence, des points sur lesquels vous avez des avis un peu plus différents et on y reviendra, mais l'ensemble du propos me paraît quand même emprunt d'un certain pessimisme sur l'avenir de l'institution. Alors, il me semble qu'il s'inscrit tout à fait dans la continuité de vos travaux respectifs sur une forme d'érosion du catholicisme européen, occidental pour le dire vite, sur les nouvelles manières d'être croyant, de vivre sa foi dans des sociétés qui sont dominées sinon par l'individualisme, du moins par un idéal d'autonomie qui paraît de moins en moins compatible avec une affiliation à l'institution ecclésiale et peut-être plus encore le suivi d'un catéchisme pour le dire vite. Mais dans ce livre, ce qui frappe, c'est que ce n'est plus seulement les croyants dont il est question et la manière dont ils investissent leur foi, comme un parcours de vie finalement. Vos regards sont plutôt tournés vers l'institution, en tant que là, cette fois-ci, elle ne vous paraît plus capable de tenir ensemble cette diversité des individus, des courants, des manières de vivre sa foi qui caractérisent le moment contemporain depuis un moment. Et c'est cette institution fragile, c'est cette institution ébranlée sur laquelle vous insistez davantage et que là, au croisement de cette fragilité-là et d'une forme un peu plus éclatée, diasporique des croyants et de la manière de vivre leur foi, que là, vous paraît peut-être particulièrement en danger un certain modèle qui fut celui du christianisme européen. Alors, ma première question serait tout simplement « Pourquoi ce livre maintenant ? » Vous l'inscrivez d'emblée, c'est l'avant-propos et le premier chapitre, l'évoque dans une double actualité, française mais pas que, une double actualité qui est celle du rapport de la SIAZ et de la révélation de l'ampleur des abus sexuels dans l'Église de France et du séisme que ça a provoqué. On a consacré une rencontre à cette question il y a quelques mois à leur revue. Et la seconde actualité, c'est celle de la pandémie et des mesures de confinement, en tant qu'elles ont donc suspendu les cultes et que sur tout ce débat qui a consisté à sérier ce qui était essentiel et ce qui ne l'était pas, les cultes se sont retrouvés dans la catégorie de ce qui n'était pas essentiel, ce qui a provoqué de très vifs débats au sein de l'Église sur ce qu'il fallait réclamer ou pas par rapport à ces décisions. Alors, ce qui frappe, c'est que ce sont des événements très différents. Il y en a un qui est interne, il y en a l'autre qui est créé par un choc externe. Et vous nous direz comment ces deux événements participent de cet ébranlement que vous décrivez. Mais en même temps, tout votre livre remonte plus loin dans l'histoire récente de l'Église au cours du XXe siècle, en particulier depuis Vatican II. Et donc voilà, ma première question, ce serait plutôt de vous demander qu'est-ce qui était mûr maintenant pour avoir cette conversation entre vous ? Est-ce que les deux événements que j'évoque étaient vraiment les déclencheurs d'un nouveau cycle ou finalement le symptôme d'un point d'arrivée qui vous paraissait intéressant d'interroger maintenant ? Daniel Hervieux-Léger. D'abord, il faut être très clair, il y a quelque chose d'un peu fortuit dans la fabrication de ce livre. Quelque chose d'un peu fortuit qui est que nous avions été sollicités, Jean-Louis et moi, pour faire un duo dans un numéro de revue que le Seuil avait fait paraître pendant la pandémie. Et donc, la charge nous avait été donnée de parler de la place de la religion au milieu de toute une série d'autres sujets. Et donc, nous avons conversé autour de l'événement que constituait la mise en suspens des cultes comme sorte de phénomène analyseur, c'est-à-dire que nous avons perçu dans ce dialogue, ce premier dialogue, nous avons perçu la pandémie comme une sorte de situation de laboratoire dans laquelle se donnait à voir l'éclatement, la manière dont, dans le débat même et dans les affrontements et dans les conflits qui ont été vifs, se jouaient quelque chose d'une mise à jour de ce qui se passait dans l'institution catholique. Ça, c'est le point de départ. Et puis ensuite, il y a eu une dynamique du livre. Il y a eu une dynamique puisque dans le premier format, celui de la revue, on ne parlait que de la pandémie. Et il se trouve que quand le Seuil nous a proposé de déployer ce qu'on avait commencé ensemble, eh bien, un événement supplémentaire était intervenu, c'est la publication du rapport de la SIAZ. Et donc, on s'est mis à réfléchir dans une situation, parce que les deux événements ne sont pas comparables, l'un est un séisme interne, l'autre est une conjoncture tout à fait exceptionnelle, et c'est la rencontre des deux phénomènes qui a déclenché entre nous une conversation. Et ce qui devait être un entretien est devenu une conversation, parce qu'on a trouvé productif, à la fois de pouvoir, parce qu'on se connaît depuis longtemps, converger ensemble sur un certain nombre de thèmes, et en même temps d'introduire dans cet échange des points de vue qui ne sont pas forcément absolument les mêmes, en tout cas qui ne correspondent pas à des positionnements homogènes par rapport à cette institution, et par rapport au catholicisme, et même peut-être par rapport au christianisme, je ne sais pas encore que sur le christianisme, la proximité est assez claire. Donc voilà, c'est un livre qui est sorti de cette double conjoncture un peu exceptionnelle. – Alors, Jean-Louis, je rebondis sur ce que vient de dire Daniel Vervieux-Léger, oui, ce sont deux événements qui n'ont rien à voir, et pour autant, ils posent des questions communes sur la place du clergé, sur le rapport à une certaine forme d'autorité dans l'Église, la place des sacrements dans l'Église, comment est-ce que ces deux événements ont fait masse, pour vous également, et comment ils ont nourri le projet ? – Oui, alors c'est un livre qui, finalement, n'était pas du tout prévu d'être ce qu'il est. C'est notre conversation qui nous a amenés à poser, peut-être de façon assez forte, la question d'une certaine fin du catholicisme, effectivement, parce que les deux événements impliquaient quand même des choses très importantes, qui est tout simplement un ensemble assez vaste, constitué par le corps, le corps sexué, la sexualité, la conjugalité, les rapports entre le même sexe dans l'Église, d'une part. À partir de là, bien entendu, deux personnages, si on peut dire personnages, non, je ne sais pas comment dire, la question du prêtre dans l'Église et la question des femmes dans l'Église sont posées presque normalement, sans qu'on l'ait vraiment cherchées ni calculées. C'est un peu à partir de là, alors on a décidé aussi, alors en cours de route, on a bien vu qu'on ne pouvait pas se limiter à une sorte d'actualité immédiate qui est le rapport de la CIA sur les abus et puis, disons, la situation longue de pandémie, mais qu'il fallait remonter un peu plus tôt, et en particulier, il nous a semblé, à un moment donné, qu'il fallait quand même poser la question, mais après tout, qu'est-ce qui a échoué dans le Concile Vatican II, qui était tellement salué comme vraiment la réforme qui allait sauver l'Église, en quelque sorte, au XXe siècle. Enfin, ceux qui l'ont vécu, l'ont vécu comme une expérience à la fois spirituelle et humaine, tout à fait exceptionnelle. Et au fond, 70 ans ou 60 ans après, on se rend compte qu'en quantité, la diminution est absolument incroyable. Donc, on donne les chiffres dans le livre, et puis d'autre part aussi, du point de vue qualitatif, mettons tout simplement la connaissance aujourd'hui du fait religieux catholique, de son histoire, de ses tensions, de tout un habitus, comme dirait qui vous le savez, tout ça s'est perdu, quoi. Et y compris, il ne faut pas dire uniquement, dans les jeunes générations, dans nos générations, beaucoup ne connaissent plus cette histoire, ne savent plus ses enjeux, ne connaissent plus les conflits qui l'ont agité. Je ne sais pas, il y a 50 ans, dans les années 80, on parlait encore facilement des deux Frances, qui se sont opposées longuement, qui étaient un conflit extrêmement structurant parmi tous les conflits qu'a connus l'Église dans ce pays. Qui parle encore du conflit des deux Frances ? On a l'impression que les deux antagonistes sont tous les deux dissous assez fortement, ou en tout cas reposent la question de leur signification, de leur place aujourd'hui. Voilà un peu, donc... Finalement, on aboutit à un livre qui était un peu une surprise. Ça paraît étrange de dire ça comme ça, mais quand on l'a eu fini, on s'est rendu compte que c'est un livre qui posait tout simplement la question « Et maintenant ? » Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire ? D'où l'idée avancée par Daniel, et puis on a discuté ensemble, peut-être d'une Église diasporique qui a été avancée dès les années 50 par le grand théologien Karl Rahner, c'est-à-dire qui dit diaspora, dit peut-être une situation un peu semblable à celle du judaïsme. On pourrait dire une institution qui subsiste encore, mais qui relie des choses très différentes. C'est une chose très épargne. Alors, avant qu'on revienne sur cette notion de catholicisme diasporique, et on y reviendra plus tard dans cet entretien, je voudrais qu'on revienne sur une notion qui est tout à fait centrale dans votre propos. Il y a un chapitre qui lui est consacré, mais elle traverse tout votre dialogue, c'est la notion d'exculturation. Parce que finalement, le pont que vous faites entre ce qui manifeste une crise de l'institution fracassante, à travers les deux événements qu'on a évoqués, et ce qui relève davantage du fait que cette institution paraît s'être vidée de sa substance, de ses fidèles, des modes d'adhésion à elle, la notion d'exculturation est très importante dans votre propos. Elle désigne, mais vous allez préciser et revenir là-dessus, elle désigne le fait qu'il y a une forme d'extériorité aujourd'hui de la culture promue par l'Église par rapport à la culture contemporaine. Alors, vous allez préciser, vous faites la générologie de ce phénomène, la disparition du monde rural, les transformations de la famille, mais finalement, je serais intéressée à vous entendre sur la mécanique causale que vous voyez, c'est-à-dire, on pourrait poser la question, et d'ailleurs, je crois que vous, vous la posez mutuellement, est-ce que c'est la culture commune de la société qui a expulsé l'Église ? Est-ce que c'est l'Église qui s'est auto-expulsée d'une culture commune ? Aujourd'hui, il est très frappant de constater chez des catholiques dits plutôt traditionnels ou observants ou qu'ils se disent porteurs d'une contre-culture qui ne devrait pas être celle du monde et qu'il y a presque l'affirmation d'un différentiel là, sinon d'une séparation. Donc, sur ce plan que vous qualifiez vous-même de culturel, comment est-ce que vous avez abordé les choses ? Quelle est cette notion d'exculturation ? Oui, alors, la notion d'exculturation, en fait, dans le livre, c'est une notion que j'ai... enfin, c'est un néologisme que j'avais mis en circulation dans le livre « Catholicisme, la fin d'un monde ». Et Jean-Louis m'a provoqué à revenir sur ce terme et à revenir sur ce qui l'impliquait. Dans la première... la vue principale que j'en avais dans le livre de 2003, ce qui m'intéressait, c'était d'essayer d'explorer les processus par lesquels la matrice culturelle que le catholicisme avait formé, avait modelé dans la société française. Cette matrice culturelle qui a survécu très largement et à la laïcisation des institutions et à la sécularisation des mentalités. Ce n'est pas un problème religieux. Cette matrice culturelle, c'est cette façon qu'en France, on a de penser l'ensemble de notre paysage institutionnel sur le modèle de l'Église romaine. Notre conception de l'école, de l'hôpital, de l'université, de l'État même est structurée par cette référence à l'Église romaine qu'on la rejette, qu'on la déteste ou au contraire qu'on y adhère. Ça, c'est ça qui, moi, m'intéressait. C'était de comprendre comment cette matrice était en train de se disloquer. Et effectivement, j'ai croisé dans cette première approche, j'ai croisé des phénomènes qui étaient essentiellement des phénomènes sociaux, des processus extérieurs à l'Église qui minaient de l'intérieur, qui minaient cette matrice. Et d'une certaine façon, sans interroger la situation de l'Église à ce stade. Simplement, qu'est-ce qui se passe pour que ce qui faisait sens... Prenez un thème. Renouvié parlait de l'État en disant « L'État en France doit être moral et enseignant. » Je veux dire qu'il faut être français pour formuler une chose pareille. Vous allez dire aux Américains, aux Anglais, que l'État est moral et enseignant. Ils se demandent si vous débarquez de la planète Mars. Bon, parce que c'est materette magistrat. Et donc, c'est ce... Pourquoi est-ce que ce dispositif incroyablement structuré par la présence en creux de l'Église romaine, alors que l'Église était largement déjà... et puis avait perdu une large partie de ses fidèles, etc. Comment est-ce que ça se défait ? Alors oui, les phénomènes, c'est l'effondrement d'une société rurale. Je suis en train de terminer la lecture du dernier livre de notre ami Yvon Tremboise, « La puissance et l'affaissement » sur le catholicisme breton, qui est formidable. Je vous invite tous à lire ce livre. C'est formidable. À travers le cas breton, il montre comment une société rurale s'est progressivement désagrégée et a fait, en quelque sorte, plonger un dispositif d'encadrement social ou culturel, symbolique, moral, etc., qui lui était complètement connexe. Bon, donc ça, c'est cette société rurale. Mais un autre phénomène qui m'intéresse, c'est la manière dont se défait le rapport à la nature qui, finalement, l'idée qu'il y a des lois de la nature thématiques, positivistes du XIXe siècle que l'Église, d'une certaine façon, a endossées dans son propre discours sur la vie à travers une valorisation incroyable des lois de la biologie considérées comme l'expression sous leur forme propre de la volonté divine. Comment ? Eh bien, le hasard et la nécessité. Une nature qui est qui marche à l'aléa et qu'on doit étudier avec des méthodes statistiques ou épidémiologiques pour y voir clair. Bon, tout ceci a défait la plausibilité d'un discours de l'institution, et en particulier dans le domaine moral et sur les questions éthiques et de sexualité. Bon, mais pour moi, alors je ne vais pas énoncer tous les chapitres, mais il y a un quelque chose qui est absolument crucial, qui est pour moi le nœud de tout, c'est la famille. C'est-à-dire que les années 70 sont des années où un modèle familial qui a été le recours de l'Église après la révolution, l'Église expulsée de la scène politique, et qui a replié littéralement son système d'influence, d'autorité, de pouvoir sur la sphère privée, ce qui était logique, elle-même se trouvait refoulée dans la sphère privée. Eh bien, l'Église a tout joué sur la famille à partir du XIXe siècle, et elle l'a fait dans une conjoncture historique très particulière qui est l'émergence de la famille conjugale, papa, maman, les enfants, qui est un modèle qui s'invente à ce moment-là, qui n'a pas d'attestation jusqu'à la fin du XVIIIe, les familles sont bien plus recomposées, bien plus diverses, et les modèles familiaux, le modèle familial de cette famille dite naturelle va devenir envahissant à la fois dans la société civile, et on le voit dans le code civil qui sacralise ce modèle, en termes laïcs, et de l'autre côté, le plus sain des contrats, c'est Portalis, et de l'autre côté, l'Église qui va replier sur la famille toute son aspiration à contrôler une société qu'elle ne peut plus régir politiquement. Donc, l'effondrement de ce modèle familial construit au XIXe siècle, qui est la famille conjugale, bourgeoise, patriarcale, hiérarchique, avec le père qui domine, la mère, les enfants, etc., tout ceci bascule littéralement au tournant des années 70, et le droit lui-même, le droit, va le refléter d'année en année. Bon, le divorce par consentement de M. Thuel, le partage de l'autorité familiale, l'autonomie économique des femmes qui peuvent avoir un carnet de chèques sans demander la permission de leur époux, toute une série de lois qui nous paraissent aujourd'hui l'évidence même, mais qui, ça date des années 70, il faut quand même se rappeler ça. Le vrai tournant étant, bien entendu, le tournant de 67, c'est-à-dire la loi Neuwirth, et la légalisation de l'accès des femmes au contrôle de leur fécondité. Pour moi, c'est pas une blague, cette date de 67 et la libéralisation de la contraception, c'est aussi important que 1789. Bon, voilà, j'assume entièrement ça. C'est un basculement qui ne vaut pas seulement pour la France, mais qui, en France, signifie qu'on passe dans un autre monde. Et l'Église, elle est totalement démunie par rapport à cette affaire, ou en tout cas, elle n'est pas entièrement démunie, c'est pas vrai. Elle accompagne le mouvement, par exemple, à travers un déferlement de la spiritualité conjugale, la complémentarité, puis le rôle complémentaire du père et de la mère. L'Église a tenu un discours qui a accompagné et même quelquefois anticipé certaines revendications de la société civile autour de ces questions. Donc, il ne faut pas caricaturer. Elle n'est pas seulement à la ramasse. Elle est aussi capable parfaitement d'accompagner et de faire sens dans sa propre perspective de ces évolutions. Mais il reste que tout ça aboutit à une famille horizontale, relationnelle, où à la fois le lien conjugal et le lien de filiation subissent des transformations majeures, tout ça croisé avec d'autres phénomènes comme justement le changement du rapport à la nature. Et donc, tout ceci fait que le dispositif dans lequel l'Église avait maintenu sa présence culturelle en dépit de l'avancée et de la sécularisation va se déliter. Et l'exculturation, c'est la manière dont ce tapis culturel se retire sous les pieds de l'institution qui se trouve en suspens. Jean-Louis, autour de ce rapport entre enracinement culturel et enracinement de l'institution... Je crois que Daniel a dit l'essentiel. Si je reprends un mot que tu as dit, on se dit toi, on va tout simplement... Oui, on va pas... Mais mettons la tentation de la contre-culture. On voit bien pourquoi elle émerge. C'est de dire, voilà, si on veut encore signifier, il faut plutôt peut-être jouer carrément le jeu d'être la contre-culture d'une société inculte, insensée, je veux dire, qui n'a plus beaucoup de sens, qui est vide, pour employer ce mot, l'ère du vide. En effet, du point de vue sociologique, on peut l'admettre parfaitement, et du point de vue religieux, a fortiori, mais du point de vue sociologique, il y a quand même un danger qui est, on pourrait dire, le risque sectaire. C'est-à-dire, très 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 vite, on apparaît plus du tout comme la grande église multitudiniste qu'on était, qui peut admettre beaucoup de variétés de croyants et d'adhésions, mais effectivement, comme des, on va dire, des corps assez compacts, c'est un peu vers ça qu'on se dirige finalement aujourd'hui, disons, dans l'église qui reste pratiquante, c'est un peu ce qu'on essaie de dire dans le livre, c'est-à-dire les 2%, ou les 3%, ou les 4% qui restent pratiquants et qui vont encore s'amenuisant pour des raisons sur lesquelles on pourrait revenir, eh bien, effectivement, ça risque de devenir un petit groupe, disons, forcément qu'il le veuille ou non, sectaire, s'il veut vraiment être la contre-culture d'un monde sans culture, d'un monde sans esprit, c'est le langage de Hegel, mettons, donc voilà, donc ça me paraît très difficile. L'église aussi, quand même, dans sa longue histoire, elle a eu très tôt, on pourrait dire, après tout, avec Jean et Paul, déjà, si on prend le Nouveau Testament, un rapport à la culture tout à fait considérable, et donc, décréter qu'on en sort, qu'on affirme très fortement ses croyances, ses dogmes, on retrouve ce mot souvent, je le vois sur Internet, parfois, sur Facebook, des gens qui rappellent, des gens un peu de cette tendance dure, contre-culturelle, qui disent, mais non, le dogme de l'église, c'est ça, voilà, c'est quand même très faible, quoi, comme réponse. Mais peut-être, je... Est-ce que je peux ajouter quelque chose sur cette histoire de contre-culture ? Parce qu'il faut mettre cette espèce de valorisation de la notion de contre-culture aujourd'hui dans le catholicisme, et j'ai envie de dire sous des formes diverses, il n'y a pas une seule contre-culture. Elle est très logiquement liée à la situation minoritaire, démographiquement minoritaire de l'église, et culturellement minoritaire, tout simplement, puisqu'elle est justement exculturée. Mais il n'y a rien que de très légitime quand on est une minorité à faire sonner sa différence. Ce qui me paraît plus intéressant à étudier que ce phénomène très logique de se trouver, de fait, en porte à faux par rapport à un cours culturel, il n'y a rien de plus légitime qu'une institution religieuse issue du christianisme manifeste un porte à faux par rapport à la culture dominante. Enfin, notre livre ne plaide pas à une espèce d'idée que si l'église avait réussi à s'adapter, tout ça aurait été miraculeux. Aujourd'hui, elle est une minorité cognitive et ça a des conséquences sur sa possibilité de s'affirmer autrement dans la société que comme contre-culture. Le problème au sein de l'église aujourd'hui, c'est la guerre des contre-cultures. Ce n'est pas la contre-culture d'un côté versus la chrétienté de l'autre, c'est la guerre des contre-cultures. Les moines auxquelles j'ai une tendresse immense que j'ai été, dont j'ai vu de très très près, j'ai crapailleté sur le terrain monastique pendant cinq ans, s'il y a une contre-culture par excellence, c'est bien la culture monastique, elle-même est fragmentée en contre-culture différente, c'est-à-dire des logiques utopiques différentes, des approches, je veux dire, entre ceux qui font vivre ce qu'ils pensent être et qu'ils disent être la liturgie de toujours et ceux qui cherchent les voies d'un christianisme écologique, hospitalier, ce sont des modèles contre-culturels antagoniques. Et le problème de l'Église aujourd'hui, et on revient à la première question, c'est qu'elle est complètement fracturée entre ces logiques contre-culturelles qui sont les conséquences directes de sa situation minoritaire. Donc, le problème, c'est qu'il faut être prudent, ce n'est pas parce que, par exemple, le discours de l'Église est incompris qu'il est forcément prophétique. Certes, les prophètes ne sont pas entendus de leur pays, mais considérer que parce qu'on n'est pas compris, c'est qu'on est prophétique, ça s'appelle un sophisme, qui est assez cléricalement attesté par les temps qui courent. mais il n'empêche qu'il y a des modèles aujourd'hui de recherche contre-culturelle au sein de l'Église qui sont des explorations d'une alternative au monde tel qu'il va et dont personne ne peut dire qu'il va bien. Donc, je pense que c'est plutôt sous l'angle de cette guerre des contre-cultures et de leur possibilité de rester en contact les unes avec les autres que je m'interroge moi aujourd'hui sur l'avenir du christianisme, pas seulement du catholicisme, du christianisme. Alors, il y a un auteur que j'ai envie d'évoquer quand on parle de ces rapports entre culture et institutions religieuses, c'est évidemment Olivier Roy et je pense à ce livre notamment de 2012, je crois, La Sainte Ignorance, le temps de la religion sans la culture où il montre bien comment un certain islam et un certain christianisme pentecôtiste, plus précisément, parvenu à se détacher ou à s'arracher du substrat culturel auquel ils étaient attachés se mondialisent et se diffusent très vite et connaissent un succès numériquement très important du fait même de leur, alors pas exculturation, mais du fait qu'ils sont au-dessus, qu'ils ne sont plus intégrés enracinés dans les institutions d'un pays ou d'une région. Alors, est-ce que c'est parce que le catholicisme n'est précisément pas structuré comme ça et qu'il a ce poids de l'institution que n'ont pas ces autres religions ou ces autres mouvements que la question se pose différemment ? Est-ce que ce catholicisme exculturé, il pourrait se mondialiser lui aussi ? Sous une forme ou sous une autre ? En tout cas, ça fascine beaucoup un certain nombre de gens. Ces modèles que vous évoquez, notamment le modèle pentecôtiste est fait l'objet d'une fascination aujourd'hui dans certains courants catholiques. Parce qu'il est le visage d'un certain succès, d'un certain retour à la religion. On ne parle pas de la même chose. Le pentecôtisme, ça naît au début du XXe siècle aux États-Unis, dans une terre dans laquelle l'innovation religieuse a toujours été le fait d'une histoire relativement récente où le protestantisme des pères pèlerins n'a modelé que des zones très réduites, où il y a le phénomène de cette religiosité issue de la culture des esclaves et qui a profondément travaillé à l'intérieur d'ailleurs du fil en pentecôtiste. La communauté d'Azouza, c'est une communauté noire. Le pentecôtisme, il émerge, c'est une innovation religieuse sur un terrain d'innovation religieuse. Le problème de l'exculturation, c'est tout à fait autre chose. C'est une institution qui est enracinée dans une histoire, qui est indissociable de cette histoire, pour qui c'est un arrachement, c'est effrayant de se retrouver en suspens dans le monde culturel pour l'institution romaine. Alors que, si vous voulez, pour moi, il n'y a pas du tout de possibilité de faire fonctionner le modèle que développe Olivier Roy et qui est extrêmement intéressant sur les terrains qu'il étudie, sur le terrain qui est le nôtre. On n'est pas dans le même registre. Oui, et puis, je crois qu'en dehors de cet aspect peut-être sociologique de l'exculturation ou de l'inculturation de l'Église dans l'histoire depuis très longtemps, il y a quand même une énorme théologie de l'Église comme telle, de sa sainteté, de son côté vraiment absolument nécessaire, transcendant, avec au centre un personnage immense qui est le prêtre. L'Église a une valeur on va dire théologique, spirituelle, absolument considérable dans le catholicisme. Alors, le protestantisme avait rompu un peu avec ça ou même assez fortement mais effectivement, du coup, peut-être qu'il y a des équilibres qui ont été rompus et qui ont permis au fond l'apparition des réveils successifs jusqu'au pentecôtisme. Mais c'est vrai que le pentecôtisme en allégeant considérablement finalement l'institution puisque c'est fait de très nombreuses assemblées de Dieu qui se reproduisent par sissiparité en quelque sorte. Je fais partie d'une communauté de 200 mais bon, si je me sens à l'appel de l'esprit à être pasteur, je vais 100 mètres plus loin et j'en fonde une autre pour créer ma propre petite église. Donc, ça marche, c'est léger et en plus, on peut être exigeant parce qu'il y a peut-être une attente malgré tout de penser qu'après tout, une certaine vie morale est reconnue, vaut la peine d'être vécue, etc. Mais là, disons, en tout cas pour l'instant, la structure de l'église c'est quelque chose de tellement énorme, de tellement considérable que je ne vois pas comment on pourrait évoluer vers quelque chose de plus léger. C'est bien le problème qu'on a, c'est-à-dire qu'on a l'impression, disons-le, je le dis franchement, on a l'impression que c'est une immense machine irréformable. Pour des raisons d'ailleurs aussi du fait de son universalité. On ne peut pas réformer à un niveau plus local, national, non. Tout est contrôlé à un niveau extrêmement élevé et donc à ce moment-là, on est un peu perplexe sur l'avenir. Pour ajouter deux mots sur le contre-modèle ou l'autre modèle pentecôtiste, il faut quand même se rappeler que pour le pentecôtisme, ce qui est essentiel, c'est la conversion. La conversion comme illumination de l'individu. Donc, les médiations sont réduites à zéro et il faut les réduire à zéro. Et cette, comment dire, cette proximité à la figure de l'individu rend le pentecôtisme extrêmement adaptable à la modalité, à la culture contemporaine. Avec un double jeu, d'ailleurs, qui consiste d'une part à valoriser exclusivement l'illumination personnelle, le baptême dans l'esprit, voilà, l'esprit agit, je sais, bon, sans aucune médiation. Et de l'autre côté, le petit groupe de fidèles où on se rassemble et où on est tous ensemble dans une extrême proximité. Et c'est pour ça que la sissiparité, c'est la logique même de la faire. Parce qu'il faut rester en groupe suffisamment proche pour que la dynamique communautaire, la fusion des consciences, pour le coup, la fusion des esprits puisse se faire. Donc, c'est un modèle qui est radicalement antinamique de celui des drogues. J'ajoute juste un tout petit mot, il y a des livres qui ont paru ces derniers temps ou un livre ou deux ou trois qui disent, par des catholiques, qui disent, ah là là, il faudrait que les catholiques s'inspirent un peu du modèle pentecôtiste parce que ça permettrait en particulier d'avoir des assemblées vivantes, effervescentes, etc. Mais c'est oublié qu'effectivement la base qui est qu'en principe ces assemblées se composent de convertis. Or, toutes les assemblées du dimanche catholiques, les messes du dimanche ne se composent pas loin de là, de convertis. Absolument. Avant de revenir à ces éléments plutôt de modèles institutionnels sur lesquels je vous proposerais de conclure l'entretien, une petite question sur ce que j'appelle un peu rapidement le retour du politique. Enfin, je ne sais pas, vous me direz. À vous lire, c'est très frappant de constater sur un ensemble non pas d'anecdotes mais de sujets que vous évoquez à quel point les tensions qui traversent l'Église mais aussi les tensions dans le rapport de l'Église à la société se formulent aujourd'hui en des termes qui nous paraissent assez politiques, en tout cas plus qu'avant il me semble. Il y a eu ce débat, même la liturgie, le motu proprio et vous y revenez, suggère des débats qui font que Michel Onfray finit par s'en mêler et nous explique ce qu'il y a de dommage à cette évolution. Alors, la figure du pape François, vous y revenez plusieurs fois dans l'entretien, elle n'est pas consensuelle, elle n'est pas consensuelle dans l'Église, elle n'est pas consensuelle à l'extérieur de l'Église et les prises de position qu'il défend, que ce soit sur les questions d'écologie, d'accueil d'immigrants, etc., suscitent des réactions de nature politique. Alors, ce ne sont pas, on n'est pas sur le clivage gauche-droite, même si ça peut le recouper éventuellement, mais est-ce à dire que les catholiques sont, alors même qu'ils ne sont pas dans une situation facile, alors même que cette institution va mal, sont revenus dans l'arène politique, y compris pour y porter ce que vous disiez tout à l'heure, Daniel et Herbie Léger, ce qui paraît être devenu le cœur de leur engagement, à savoir une forme d'anthropologie dogmatique, de morale sexuelle et familiale, que c'est ça qu'il faut porter politiquement, que c'est ça qu'il faut porter au Parlement, que c'est ça qu'il faut défendre, une forme de repolitisation de cette manière d'être catholique au monde et dans la société. Dans votre propos, il y a deux points. D'abord, un point sur l'enjeu politique des débats sur la liturgie, très propre à la France, et pas du tout un fait nouveau. la question de la Messe, depuis le lendemain de la Révolution, entre les Gallicans et les Ultramontains, est un sujet majeur et un sujet directement politique. Je ferme cette parenthèse, mais il n'y a rien de nouveau sous le soleil en termes de politisation de la question liturgique. Au contraire, on hérite, et il ne faut pas oublier, que les combats politiques autour de la liturgie, il n'y a qu'à lire le livre de Vincent Petit sur le sujet. Les combats politiques au XIXe sur la liturgie ont été, mais homériques, notamment sur le langage et sur la langue, l'utilisation de la langue française ou au contraire. Mais alors, par contre, sur les questions, en particulier de, comment dire, de politisation, des questions touchant à l'intime, touchant à la vie sexuelle, touchant à la famille, etc., qui est le cœur, à mon avis, de cette politisation. J'ai envie de dire que les catholiques ne se sont pas mis à faire de la politique. C'est qu'ils ont été rattrapés par la politique à travers l'extrême politisation des questions de sexualité et de genre dans notre société. L'entrée dans la démocratie sexuelle, de ce point de vue-là, cette situation dans laquelle nous nous trouvons et qui est très largement liée à l'affirmation de l'autonomie de l'individu dans les domaines de son intimité, qui est le point d'aboutissement d'une trajectoire qui a commencé dans les années 70 et qui est aujourd'hui celle de la reconnaissance de la pluralité des identités sexuelles, par exemple. Cette question est une question complètement politique, complètement politisée dans la société, et le catholicisme, il n'est pas hors de la société, il est rattrapé par le caractère éminemment politique de ces questions. C'est plutôt comme ça que je le vois. Alors ensuite, oui, les catholiques vont prendre une position politique dans ce débat, qui peuvent être d'ailleurs extrêmement diverses. Là encore, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de maisons, de demeures dans la maison du père. Jean-Louis, sur ce point. Oui, je voulais juste ajouter, effectivement, il y a une très grande diversité en fait, chez les catholiques. Il y a ceux qu'on entend très fort. Oui, il y a ceux qu'on entend. Mais disons, il faut le reconnaître, l'Église, l'Église comme institution, depuis, au fond, une date importante qui est encore 68, mais pas à cause de mai, à cause de l'encyclique ou manévité. C'est agouté sur une position qui la met depuis ce moment-là, parce qu'elle a été tout à fait continuée, et même très, très, très violemment continuée par certains côtés par Jean-Paul II, la met en porte-à-faux. C'est-à-dire, alors maintenant, parce que tout le monde a quand même remarqué, disons, les adversaires de l'Église, si tant est qu'il en existe encore de fous furieux, il n'y en a même plus de très furieux, mais ils ont remarqué qu'elle était devenue très faible. Alors, ils lui disent, mais au nom de quoi voulez-vous imposer votre loi sur ces sujets ? laisser donc la liberté, après tout, vous comme catholique, vous êtes libres de continuer, de garder votre propre éthique sexuelle, etc., conjugale, et tout, mais si d'autres choisissent une autre voie, après tout, comment pouvez-vous l'empêcher ? De quel droit, aujourd'hui, revendiquez-vous le droit d'empêcher des lois, des lois qui permettent, on va dire, ou quelque chose de ce genre-là ? C'est-à-dire là, on se retrouve alors à plein, évidemment, enfin, Damien l'a déjà dit autrement, à tout ce qui s'est passé, disons, le grand tournant des années 70, sur, disons, l'autonomisation de son propre désir, les désirs de réalisation de soi, la place du corps extrêmement importante, avec comme contrepartie, effectivement, un certain, un moindre engagement dans la vie sociopolitique, on le voit tous les jours, de toute façon. Donc, on pourrait dire, il y a une difficulté, je crois que quand même l'Église se trouve devant très grandes difficultés, et peut-être le christianisme en général, dans une société qui est, on a dit l'ère du vide, mais aussi l'ère de la séduction, ou, comment dire, la société des lois, enfin, des multiples lois, de liberté, etc. Après coup, des gens comme Max Weber, ou dans la foulée de Max Weber, on a pu dire, après tout, la grande séparation de la première sécularisation entre l'Église et la société, entre l'Église et le politique, en particulier entre l'Église et l'État, elle pouvait avoir des sources chrétiennes, en quelque sorte. Le chrétien pouvait y retrouver des racines bibliques. Je reconnais qu'en y réfléchissant, la situation de ce qu'on appelle la naissance et l'affirmation très forte du sujet dans le livre, c'est vrai, je ne vois pas exactement quelle source peut revendiquer l'Église. d'une certaine manière pour tout le monde, cette nouveauté a été une nouveauté et on voit bien quelle nouveauté c'est pour le politique aussi, puisque tout le monde se plaint où sont les militants, où sont ceux qui s'engagent, où sont ceux qui votent. On a l'impression que ça devient très très difficile pour tout le monde. Oui, alors qu'au sein du protestantisme, l'idée de l'autonomie du sujet, elle a fait son chemin depuis beaucoup plus longtemps. Et donc, l'un des problèmes principaux qui se posent pour l'Église romaine, c'est que le fameux grief, l'Église, vous voulez la protestantiser. Ça revient tout le temps. Ça, c'est une sorte de thème qui revient tout le temps. L'enjeu majeur pour moi de cette affaire de la protestantisation, c'est la question de la reconnaissance de l'autonomie du sujet, de l'autonomie du sujet dans sa vie privée, de son indépendance dans sa vie privée. Et ça, cette affaire, effectivement, peut trouver des racines protestantes. Elle peut trouver des racines protestantes dans la manière dont la conscience morale du sujet est sollicitée directement et pas filtrée par un appareil qui dit la norme. Bon, au moins, elle l'a dit autrement. Ça fonctionne autrement. Mais enfin, on peut éventuellement suivre cette source-là. Le problème, c'est effectivement que l'Église, et ça, tout de même, de très très grands théologiens l'ont posé au moment du Concile et avant le Concile et après le Concile, le problème, c'est qu'est-ce que l'Église fait théologiquement de la question de l'autonomie du sujet. Sachant que, oui, elle a quelque chose à dire et peut-être quelque chose en rupture avec l'air du temps, si précisément l'autonomie du sujet tant ce qui est exactement ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui ou l'autonomie du sujet dérive vers, comme disait Benjamin Constant, l'affirmation de l'indépendance de l'individu dans sa vie privée. ce qui est une conception extrêmement réductrice de l'idéal d'autonomie. Donc, que théologiquement, une pensée de l'autonomie n'est pas réussie à se construire tout simplement parce que toute pensée de l'autonomie se serait fracassée sur le mur du système de pouvoir clérical. parce qu'on en revient là quand même. Où est le verrou ? Le verrou, c'est le système du pouvoir et notamment la mise à part d'un corps clérical qui s'est face à des baptisés qui sont priés de suivre le mouvement. C'est ça qui vous paraît le plus en question. Il faut juste ajouter que par exemple dans les églises protestantes, la situation est quand même très difficile aussi. Bien sûr ! Dans les pays où le protestantisme est établi, il y a souvent une sorte d'institution protestante officielle qui est pour tout le monde, pour l'État éventuellement, le représentant du protestantisme dans le pays. Mais c'est précisément avec ça que les églises évangéliques sont en grand désaccord sur justement cette autonomisation au sens où Daniel en parle et aussi ils sont affrontés à une difficulté mondiale puisque les églises du Sud n'en sont pas du tout là dans la reconnaissance de cette autonomie. Le catholicisme aussi, on l'a vu quand une parole est un peu donnée dans les synodes romains, ces assemblées romaines qui ont lieu tous les trois ans, lors du synode sur la famille, la grande résistance est venue de l'église d'Afrique en disant mais votre conception très individualiste de la famille est absolument insupportable pour nous. Le protestantisme peut s'en tirer en valorisant la pluralité. Oui, c'est vrai. Alors que le catholicisme romain ne peut pas valoriser la pluralité puisque la problématique de l'unité est entièrement engagée sur l'uniformité institutionnelle. Ça, c'est quand même un sacré problème. Alors, vous avez évoqué la question du pouvoir et elle fait le pont avec ce que j'aurais aimé qu'on évoque peut-être pour conclure cet entretien avant d'ouvrir l'échange. Elle s'éponde avec le questionnement sur l'institution qui me paraît être ce qui traverse vraiment ce livre et qui le met en regard de vos travaux précédents sur l'évolution de la sociologie des croyants pour le dire vite. Alors, au début de l'ouvrage et plus loin d'ailleurs également mais en particulier au début vous évoquez Michel de Certeau qu'on a évoqué tout à l'heure qui posait lui cette hypothèse alors vous le reformulerez mieux mais de la possibilité d'une dissémination du corpus chrétien dans des sociétés justement gouvernées par l'idéal d'autonomie où les individus choisissent leur vie et construisent eux-mêmes le sens de cette vie. Vous citez aussi un article qui avait fait grand bruit en 1966 de Roustan son prénom m'échappe c'est François. François. Voilà, qui était paru dans la revue Christus en 1966 et qui s'appelait le troisième homme ce troisième homme c'est celui qui n'est ni le croyant qui obéit sans réfléchir ni l'athée qui s'oppose il est celui qui quitte l'institution sur la pointe des pieds sans amertume sans colère simplement il fait constat que l'institution ne le retient plus ne le tient plus et il s'en va et ça c'est quelque chose qui était vraiment au coeur de la réflexion de Michel de Certeau et qu'on a travaillé un petit peu récemment et qui ne concerne pas du tout que l'église catholique beaucoup d'institutions sont concernées par ce phénomène aujourd'hui qu'elle soit politique qu'elle soit scientifique qu'elle soit intellectuelle ce phénomène de voilà des individus qui larguent les amarres silencieusement mais massivement et c'est là que donc j'ai envie de vous poser c'est là qu'on rejoint le modèle un peu diasporique que vous évoquez je ne sais pas si les deux sont connectés mais il me semblait qu'il y avait un fil là est-ce que qu'est-ce qui peut survivre du catholicisme hors de l'institution mais j'ai envie de vous poser la question qu'est-ce qui peut survivre du politique hors des institutions politiques c'est une question qui est très lourde aujourd'hui sachant que vous évoquez aussi beaucoup les questions de schisme qui sont presque le miroir opposé il y a la diaspora comme le délitement il y a le schisme et ce sont finalement deux visages de l'éclatement deux visages de cette implosion que vous évoquez alors entre ces deux modèles qui ne sont peut-être pas incompatibles d'ailleurs où voyez-vous l'avenir et quelle réflexion est-ce que tout ça vous a comment est-ce que ça nourrit votre réflexion sur d'autres institutions que l'église éventuellement ça fait beaucoup de questions en une il y a 200 questions dans votre question sur le modèle diasporique d'abord deux mots sur Michel de Certeau la dissémination dont parle Michel de Certeau dans un christianisme éclaté n'est pas du tout une sorte de préfiguration du christianisme diasporique il s'agit en fait de l'observation clinique d'un phénomène qui est largement attesté qui est le fait que le corpus des significations chrétiennes dans une société qui est très largement alors pour le coup il ne disait pas ça mais c'est en gros c'est ça exculturé où le christianisme est exculturé ça a pour conséquence que ces signes sont susceptibles de se disperser dans tous les sens et il prenait une comparaison qui est extrêmement parlante il disait je cite de mémoire c'est comme si les mots d'une page tout d'un coup sortaient de la page et se redistribuaient dans de nouvelles configurations de sens ce qui est fichu par terre c'est la syntaxe qui les organisait dans un sens partageable par d'autres alors là c'est un diagnostic noir la problématique de la folklorisation chez De Certeau et c'est pas du tout l'esquisse d'une sortie de crise alors pour en venir à l'autre partie est-ce que c'est contradictoire à la fois de dire oui l'église est déjà dans une situation de schisme elle est déjà dans une situation de schisme c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui dans l'église des fractures qui ne sont pas qui ne peuvent pas être résorbées avec toute la bonne volonté croyante et l'aide de l'Esprit Saint qui n'étant pas une variable sociologique à échapper à nos radars bon donc non les fractures elle est là elle est là et elle se manifeste tous les jours elle se manifeste dans ce que endure le pape François elle se manifeste dans les débats sur la liturgie elle se manifeste partout le schisme est déjà là et il est directement lié à l'impossibilité de l'institution romaine puisque effectivement vous le dites justement notre objet c'est le système romain c'est pas le christianisme ou le catholicisme en général c'est le système romain le système romain est radicalement incapable aujourd'hui de réguler et en gros l'exemple que rappelait que rappelait Jean-Louis à propos de l'humanivité on donnait déjà la mesure qu'est-ce qu'il fait face à une situation troublante compliquée dans laquelle il y a des nouveaux dispositifs de signification qui sont en train de s'imposer qu'est-ce qu'il fait rappelle la norme et malheureusement sur toute une série de sujets par exemple prenez la déclaration de Jean-Paul II sur la question qui est quand même une vraie question de savoir ce qu'on fait des femmes dans l'église et quelle est leur place et la réponse de Jean-Paul II c'est le problème il a définitivement et ultimement réglé point barre bon c'est évident que quand on fonctionne de cette façon là non seulement on ne régule pas la pluralité qui est en train on ne peut pas transformer l'éclatement en pluralité vécue on aggrave le schisme et on aggrave la déperdition silencieuse de tous les évaporés les évaporés c'est ceux qui c'est les troisième hommes et les troisième femmes il y en a eu des masses et il y en a toujours des masses bon voilà et par ailleurs la question mais honnêtement quand on a avancé l'idée j'avais l'impression qu'on avançait ça un peu pour ne pas désespérer bien en cours mais la question de la diaspora la diaspora c'est admettre que dans une société où le christianisme n'a plus le catholicisme pardon n'a plus aucune chance d'organiser à l'échelle sociale politique culturelle un dispositif d'encadrement capable de tenir la route face aux questions qui se posent et bien ce qui peut se produire et qu'on a vu je reviens à notre point de départ qu'on a vu émerger un peu pendant la pandémie c'est une floraison de petites fraternités bon il y avait ceux qui étaient sur les parvis en train de brailler pour que le gouvernement leur rende la messe et il y avait ceux qui disaient après tout on peut très bien se passer de l'eucharistie c'est pas central le sacrement du frère est premier bon et qui faisait un groupe de frères et qui pouvait éventuellement un troisième groupe décider de lire les psaumes sur Zoom bon tout ça c'est des modèles qu'on a vu émerger est-ce que tout ça peut dessiner la figure de ce que Karl Rahner en 54 10 ans avant le concile ou un peu moins de 10 ans avant le concile annonçait comme probablement la seule issue mais pour le christianisme pas pour l'église romaine parce que l'église romaine ne survivrait pas à un dispositif de diaspora effectif c'est pour moi pour le système romain les carottes sont cuites en Occident juste vous évoquez parce que votre dernier livre porte sur les moines il en est assez quand vous parlez d'église par le bas la question de ce qui se passe dans ces monastères on sent qu'elle est tout à fait importante que les monastères sont peut-être pour vous appelés à jouer un rôle pas le même que ceux qu'ils ont joué en l'an 1000 au moment de la structuration de ce qui allait être cette grande chrétienté médiévale mais on sent que vous pensez qu'il peut se passer quelque chose là ils peuvent le jouer ils le jouent déjà ils le jouent déjà mais entendons-nous bien on est devant quelque chose qui est bon ma fascination pour le monde monastique c'est précisément qu'il est loin du système romain il est extraordinairement loin du système romain l'autonomie de chaque communauté même quand ils appartiennent à des grands ordres la fédération l'ordre bénédictin c'est une fédération plus que molle alors c'est un peu plus structuré un peu plus vissé chez les cisterciens de la stricte observance mais enfin entendons-nous bien dans les communautés monastiques ont une capacité de gérer le style au sens Théobald après d'autres l'emploi c'est-à-dire un rapport au monde ils ont la capacité de construire ce rapport au monde moi c'est ce qui m'a fascinée et pourtant qu'est-ce qui leur permet de se retrouver c'est qu'ils ont une règle commune qu'ils interprètent de façon incroyablement différente mais cette règle commune reste une sorte de point fixe c'est-à-dire que deux monastères peuvent avoir des modes de vie enfin des styles absolument différents et puis il y a quelque chose qui est absolument fascinant quand on circule de monastère en monastère c'est la centralité de la liturgie c'est le rythme donné au temps c'est un certain nombre de principes fondamentaux de l'organisation de la vie en commun qui se retrouvent partout d'où l'intérêt du modèle monastique mais entendons-nous bien ça ne veut pas dire que les monastères dans l'état actuel où ils se trouvent sont capables de jouer un rôle pareil tout simplement parce que dans 15 ans il faut être clair dans 15 ans il n'y aura plus de moines en France dans les derniers six mois l'an des Vénèques abbaye bénédictine en Bretagne aussi de celle-là parce qu'elle est quelque part pour moi je parle du lieu pas de la communauté je ne porte pas de jugement sur la communauté mais le lieu c'est l'anticipation pure du royaume dans la presqu'île de Crezon c'est sublimissime là vous vous dites le royaume de Dieu oui ça doit exister quelque part c'est pas possible autrement bon et bien quand vous êtes à l'an des Vénèques trois moines sont morts en six mois la communauté aujourd'hui est réduite à neuf personnes comment voulez-vous qu'ils puissent prendre la responsabilité de recruter un jeune attiré puisque ça veut dire qu'il est appelé à gérer un EHPAD il faut non mais les moines sont suffisamment responsables pour être parfaitement conscients de ça ils ne courent pas après les entrants donc le problème c'est qu'on a là un modèle qui remonte avant les schismes qui est quand même la forme de communalisation chrétienne la plus ancienne qui offre d'une certaine façon une anticipation d'un modèle possible sachant que l'héritage historique lui est en train de s'épuiser de fait puisqu'il n'y aura plus personne mais quand on voit la capacité d'attraction de ce modèle y compris sur des communautés alors pour le meilleur et pour le pire pour le meilleur et pour le pire mais le problème des diasporas c'est que c'est toujours pour le meilleur et pour le pire puisque ça peut générer à la fois la clôture complète sur une identité qu'on cherche à préserver à tout prix en se barricadant avec l'extérieur ou bien la dissolution pour le coup alors l'exemple du judaïsme est passionnant à suivre de ce point de vue là on voit bien et il y a des voies intéressantes dans le judaïsme de recherche aujourd'hui des moyens de maintenir le lien d'une judéité partagée à travers une diversité de modèles bon le christianisme diasporique je ne parle plus de catholicisme puisque je considère que si on rentre dans cette logique le système romain c'est terminé mais par contre alors c'est un modèle qui est qui a un potentiel œcuménique considérable parce que ces évolutions là on les observe aujourd'hui du côté protestant et beaucoup des initiatives de fraternité de communauté de groupes de partage etc. sont œcuméniques de fait aujourd'hui c'est-à-dire ce qu'on peut voir ce qu'on peut sur le terrain observer comme émergence possible est presque toujours œcuménique Jean-Louis je te donne peut-être le mot de la fin alors j'attends j'ajoute une petite question est-ce que vous n'êtes pas d'accord est-ce que voilà quels sont les points sur lesquels vous n'êtes pas d'accord on sent au fil des pages en particulier sur cette question de l'avenir quels seraient vos points vos nuances les tiennes par rapport à ce qu'il vient d'être je vais quand même d'abord juste reprendre rapidement les points que Daniel a abordés je dirais pour le troisième homme on pourrait l'interpréter de façon relativement simple disons il y a le concile Vatican II qui se termine en 65 et Roustan il se rend compte qu'il y a des résistances pour changer des résistances à la réforme d'une part on va les appeler assez rapidement disons les intégristes ou les traditionnalistes et puis d'autre part il y a ceux qui sont enthousiastes pour le changement qui s'y retrouvent et en même temps au fond pour cela se pose la question ben oui mais enfin bon une église on va dire réformée moderne du coup la question le revient disons dans le visage elle fait quoi on fait quoi et alors il dit le troisième homme c'est celui qui ne se reconnaît absolument pas bien sûr dans l'ancien modèle abandonné avec le latin en particulier mais qui ne se retrouve pas non plus dans l'église de la réforme de Vatican II et donc il dit ces gens là on ne les entend pas mais ils parlent ils parlent silencieusement moi je trouve au fond ce modèle n'était pas contrairement peut-être à ce que moi-même j'ai longtemps cru disons lié à cette petite assez courte époque entre 65 et 70 mais d'une certaine manière c'est ce qui se passe ensuite tout au long c'est-à-dire tout au long il y a des gens qui ne se retrouvent absolument pas bien sûr du côté des intégristes de Mgr Lefebvre mais qui ne se retrouvent pas non plus dans cette église catholique avec des réformes nouvelles rénovées etc et donc ils partent je crois que c'est une des explications de la chute quand même très vertigineuse dans les 30-40 dernières années du début du XXIe siècle alors pour le christianisme diasporique Daniel je crois que tu n'as pas employé le mot là nous avons aussi beaucoup parlé que ça pouvait être un christianisme affinitaire ce qui ne voulait pas dire nécessairement qu'on ne se réunit que sur des du fait qu'on est d'accord ou sur des amitiés mais quand même qu'on se reconnaît dans un certain nombre de formes de communautaires de célébrations etc d'actions d'actions sociales l'envers de ça nous n'en avons pas parlé alors c'est très important dans le livre c'est quand même la fin de la paroisse c'est à dire nous disons pourquoi la paroisse nous paraît avoir très peu d'avenir c'est à dire elle a encore de l'avenir aujourd'hui dans des périmètres relativement restreints des grandes villes et surtout de l'ouest parisien où elle fonctionne de façon affinitaire et puis et puis quand même alors ils ont un atout de taille ce catholicisme qui se maintient il a un atout de taille qui est le recrutement des prêtres parce que en grande partie les prêtres qui sont les jeunes prêtres relativement jeunes qui sont encore qui se sentent la vocation et qui sont ordonnés viennent plutôt de ces milieux disons on va dire classe moyenne supérieure on peut dire à peu près ça donc ils ont cet atout là mais là encore ils se félicitent chaque année en faisant la comptabilité disons de l'éclosion de ces prêtres dans la tradition de nouveau de plus en plus sont soutanés d'ailleurs mais bon en chiffre absolu ça ne représente tant qu'un c'est l'épaisseur du trait puisque tu y as fait allusion Daniel c'est le temps des ordinations le mois de juin là je vois dans la croix plusieurs diocèses on voit des ordinations alors une ordination par diocèse par-ci par-là quatre par-là mais si vous voulez la question que tu poses pour l'Andévenec elle se pose partout on ordonne des prêtres qui vont être tout seuls avec un diocèse où le moyenne d'âge de ses collègues est de 75 ans et plus donc lui aussi il devra gérer des EHPAD de prêtres non mais vous voyez un peu la difficulté où on est si on continue sur ce modèle c'est un peu donc ça effectivement la critique est facile mais ça je crois qu'on l'expose assez bien dans le livre alors voilà et puis pour le dernier point l'infinitaire je l'ai dit la difficulté que je alors là on a parlé rapidement avec Daniel la difficulté c'est évidemment toujours pareil la transmission c'est parce que disons une institution par certains côtés c'est l'histoire dans des institutions molles faibles peut-être un peu libérales on va dire elles sont très faiblies certainement de ce côté-là il y a encore beaucoup de choses à dire et donc je rappelle le titre de votre livre tout juste paru au seuil vers l'implosion entretien sur le présent et l'avenir du catholicisme et je vous remercie chaleureusement d'être venu en parler à esprit avec nous merci à tous les deux et je vous remercie et je vous remercie à tous les deux